Salut, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est Divi, pourquoi tout le monde parle de Divi, en quoi c'est une référence, pourquoi je l'utilise sur mes sites et si vous devez l'utiliser ou pas. Et nous allons voir les premiers pas avec Divi, comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, Divi est un thème WordPress comme les autres thèmes WordPress qui vous permet donc sans coder, sans être un pro du graphisme web, du webdesign de pouvoir mettre, d'avoir un site ou un blog très joli et le tout à un prix très avantageux. 89 dollars par an, ça je vous en parle après, plus précisément du prix. Autre chose, donc c'est fait pour vous si vous voulez créer un site classique ou si vous voulez créer un site classique avec un blog. Si vous voulez uniquement créer un blog, uniquement, vous voulez juste le blog à l'ancienne, je ne vous le recommande pas parce qu'il y a peut-être plus simple et vous n'avez pas besoin de... Divi n'est peut-être pas la meilleure solution. Par contre, dans Elegant Themes, vous avez d'autres thèmes. Quand vous vous abonnez, vous avez accès aux autres thèmes en plus de Divi. Donc, allez découvrir plutôt ces thèmes-là. Donc, une fois que vous avez acheté Divi, très important, je vais vous expliquer un truc, je n'ai pas compris tout de suite, donc c'est bien que je vais vous faire gagner un peu de temps. Vous avez le thème Divi qui est l'extension Divi. Ici, c'est le thème et ici, c'est l'extension. Le thème, c'est un thème. C'est un thème que vous installez et ça va vous permettre d'avoir différents designs sans être donc graphiste. Le plugin, l'extension, va vous permettre d'installer, d'utiliser Divi en cohabitation avec un thème existant. Vous utilisez un thème depuis des années, il vous convient, vous ne voulez pas le changer, vous le gardez en installant l'extension Divi Builder. Vous allez pouvoir créer certaines pages comme des pages de services, de vente, des pages de vente, des pages de capture, des pages d'inscription au webinaire avec Divi tout en gardant donc le design de votre site. Donc, si ça, c'est clair, on peut y aller. Donc, comment installer un thème ? Je vous passe ça en revue très rapidement. Apparence, thème, téléverser un thème et là, vous choisissez votre fichier zip que vous avez téléchargé. Donc, ça, c'est si vous installez le thème. Si vous installez un plugin, c'est dans extension, ajouter, ajouter une extension. Une fois que ça, c'est fait, en fait, c'est très simple, vous verrez. Vous allez dans page, vous faites ajouter et là, vous attendez 1,9 secondes et vous allez avoir le générateur Divi qui va apparaître ici. Donc, en cliquant sur ça, vous êtes en train de dire à Divi, à votre WordPress, que je vais utiliser Divi pour cette page-là. Donc, une fois que je suis ici, c'est important que je vous explique un concept pour que vous ne soyez pas perdus. En fait, Divi fonctionne, imaginez Divi comme votre site, votre blog comme une chambre. Dans votre chambre, sur votre page plutôt, votre page comme une chambre. Sur votre page, dans votre chambre, vous voulez des meubles et dans ces meubles, par exemple, une armoire ou une commode voulaient des tiroirs. Et vos vêtements, vous ne les mettez pas dans le meuble, vous les mettez dans les tiroirs de la commode. Vous ne jetez pas les vêtements dans la commode vide, vous les mettez dans les tiroirs. Et bien, c'est la même chose. En bleu, ici, ce sont des sections, ce sont vos meubles et en vert, ce sont vos tiroirs qu'ils appellent une ligne. Ils n'ont pas appelé ça un tiroir. Donc, vous créez, par exemple, une section et vous commencez simple, une section pleine comme ça. Et donc, après, vous avez une ligne. Donc là, c'est un premier tiroir, mais je peux créer plusieurs tiroirs. Voilà. Et donc, dans ce premier tiroir, par exemple, je vais mettre un... Alors, je vais mettre plutôt... un fichier audio. OK ? Et je ne vais pas tout faire pour en gagner du temps. Dans ce deuxième tiroir, je vais mettre une image. Et dans ce troisième tiroir, je vais mettre une vidéo. OK ? Donc, après, il faut remplir les champs et tout. Et donc, vous voyez que j'ai trois tiroirs avec trois vêtements. Mais évidemment, vous pouvez rassembler des vêtements dans un même tiroir. Vous les classez. OK ? C'est vous qui voyez. Et vous pouvez ajouter plein de modules. Donc, comprenez ça. Donc, les sections, vous pouvez en ajouter à l'infini. Et les lignes aussi, les tiroirs aussi. Et vous pouvez les supprimer aussi. Alors, il y a la possibilité d'ajouter des sections ou des tiroirs avec en colonne. OK ? À la maison, par exemple, on a une armoire avec une partie pour moi et une partie pour ma femme. Donc, on a deux colonnes, si vous voulez. Donc, vous pouvez ajouter un meuble qui, dès le départ, a deux colonnes, comme ça. ou vous choisissez d'autres designs. Ou vous pouvez ajouter une ligne qui a deux colonnes. OK ? Bon, c'est pareil, je crois. Non ? En fait, ça revient au même. OK ? Voilà. Bon, comme ça, comme vous pouvez le voir, je le découvre encore avec vous. en fait, je suis en train de migrer tous mes sites sur Divi pour tout vous dire. Donc, voilà. Vous pouvez avoir deux colonnes ici. Donc, si ici, vous mettez un truc et là, vous mettez autre chose, vous allez avoir vos deux colonnes. Ça va être côte à côte. Mais plus important que ça, plus sympa que ça, vous avez la possibilité de télécharger des modèles. Au lieu de vous prendre la tête à commencer de zéro, vous allez voir, et c'est ce que je vais faire, parce que je ne suis pas designer du tout, je ne vais pas m'amuser à essayer d'imaginer une page à partir de rien. C'est trop compliqué. Donc, vous allez ici dans la ressource. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va vous demander votre code API qui se trouve dans Account Your API Key ici. Donc, on va vous demander votre code API. Vous le mettez là et donc, on revient. Et donc là, vous choisissez, vous aimez, par exemple, ce design, il est cool. Vous cliquez ici et là, en fait, ce design-là, ce modèle-là, il a plusieurs pages. Par exemple, pour la page contact, la page de tarification, la page de présentation et vous dites, allez, tiens, je veux partir sur celle-là, cette page d'accueil. Vous pouvez cliquer ici pour voir une démo. Et donc là, comme par magie, vous allez avoir tout un design de déjà configuré et il ne faudra plus que modifier ce qui est déjà mis plutôt que de commencer à zéro. OK ? Donc, par exemple, là, je vais dans Aperçu. et ici, vous voyez, là, c'est toujours, je suis sur mon site, mais en quelques clics, vous voyez, tout ça, ça a été ajouté. Et du coup, moi, je n'ai plus qu'à changer les têtes, les noms, par exemple, les sponsors, plutôt que d'ajouter, de créer, je modifie. Et c'est beaucoup plus simple. Et vous voyez, c'est ici. Et vous voyez, ils ont plusieurs colonnes, ici, voilà. Donc, par exemple, cette image, je ne me conviens pas parce que c'est une image, une fausse image, quoi. Eh bien, j'ai juste à la modifier, ici. OK ? Et j'ajoute un autre logo, une autre image que j'ai chargée moi-même. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris deux tiers de Divi. Alors, une dernière fonctionnalité très importante, le dernier tiers, pratiquement, c'est d'utiliser le Visual Builder. Et là, c'est très puissant. En gros, vous allez pouvoir aller sur votre page et pouvoir la travailler comme si vous la voyez, en fait. vous allez là, par exemple, vous dites, ah bah tiens, ça, je croyais que c'était bien, mais finalement, ce texte-là, je veux le changer. Donc, en fait, vous pouvez le changer comme ça, tout simplement. OK ? Bla, bla, bla. Et c'est fait. Incroyable, n'est-ce pas ? Alors, une petite attention, c'est que quand vous l'exportez, après quoi, quand vous la publiez, vérifiez que tout fonctionne bien. J'ai eu quelques soucis, par exemple, avec une vidéo YouTube. Donc, vérifiez que tout fonctionne bien. Et puis, voilà, vous voyez combien c'est merveilleux. Divi s'intègre avec beaucoup de logiciels, d'emailing. Et donc, je vous parlais du tarif. Le tarif, c'est le suivant, 89 dollars pour une année. Donc, vous avez accès à tout pendant une année. Mais par contre, la deuxième année, vous pourrez toujours utiliser le Divi, mais vous n'aurez pas accès au support client quand vous avez des questions et aux mises à jour. Et les mises à jour sont quand même importantes. Donc, vous avez la possibilité de prendre ce pack-là où vous ne payez pas à l'année, vous payez une fois pour toutes et vous pouvez l'utiliser sur tous vos sites. Et ça, c'est incroyable. Moi, j'ai créé par exemple des codes API pour mes dizaines d'élèves. C'était génial. Quoi d'autre vous dire de plus ? Si ce n'est que oui, j'ai un lien filé. Donc, ça veut dire que si vous utilisez le lien qui apparaît et qui est en dessous et que vous achetez Divi, eh bien moi, je touche une commission. Et si vous êtes plusieurs à le faire et que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Divi dans mon public et je serais ravi de faire d'autres vidéos expliquant Divi si vous avez des questions précises. Donc, laissez vos commentaires en bas de cette vidéo. Voilà, voilà. N'hésitez pas donc à utiliser ce lien filé pour soutenir mon travail. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire de plus. Je pense que c'est pas mal en moins de 10 minutes. Si vous voulez en savoir plus sur le blogging, le guide du blogueur et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !